Ophélie Winter n'oubliera jamais la date du 21 avril 2016, le jour où Prince est retrouvé mort des suites d'une surdose accidentelle d'un opioïde. Un drame pour tous ses fans et surtout pour la chanteuse française qui était très proche du Kid de Minneapolis. Au début des années 1990, elle a en effet vécu une brève histoire d'amour avec la star. Lors de la disparition de Prince, l'interprète de Dieu m'a donné la foi a donc été dévastée en comprenant qu'elle ne reverrait plus celui qui lui a tant appris. J'étais en studio avec des personnes en France, j'aimais pas trop ce que je faisais avec eux. Pour être clair, et je partais les week-ends en reprendre mon avion en première. Pour aller dans la limousine et arriver à Peusley Park avait-elle confié au Grand Journal en 2016. Et il m'a appris à me servir des tables, des consoles. Et je rentrais après à Marc Cadet. Je disais au mec avec qui je bossais, sortez, allez déjeuner, je mettais le micro sur la console. Je faisais le morceau en une heure et c'était réglé. Guillaumet. Cinq ans plus tard, Ophélie Winter n'a toujours pas séché ses larmes. Si à 47 ans, l'artiste a connu d'autres hommes, tels que MC Solar ou encore Alain Shabbat. Elle restera à tout jamais attachée à Prince. Sur son compte Instagram, la chanteuse a ainsi rendu un nouvel hommage à l'interprète de Purple Rain. « Missusso au mûche, tu me manques tellement, note de la rédaction, a-t-elle écrit sur le réseau social en postant la photo d'une sublime fresque de Prince, dont la coupe afro est symbolisée par des fleurs. Une œuvre d'art qui a ému Ophélie Winter. Tout comme ses internautes. C'est superbe, magnifique ou encore une grosse perte. Peut-on lire en commentaire. Il n'y a donc pas qu'Ophélie Winter qui ressent le manque.